alors cette vidéo fait suite à une première vidéo dans laquelle je parlais d'un petit très simple mais essentiel dans ce ketchup c'est l'ombre le soleil j'ai détaillé dans cette première vidéo si vous l'avez pas vu propose d'aller la voir comment on règle le soleil avec le calendrier ce que ça implique quels sont les inconvénients et les avantages et puis surtout comment on peut s'en passer comment on peut faire autrement grâce à une petite extension qui s'appelle nord solaire et maintenant dans cette deuxième vidéo je vais vous montrer tout le côté seul soleil mais côté verré côté rendu réaliste donc ça va impliquer effectivement d'orienter le soleil un peu comme on l'a fait là et on va voir qu'il ya une troisième façon de faire du coup on peut très bien utiliser soit le calendrier comme première manière soit le calendrier en complément avec nord solaire cette petite extension gratuite dont vous laisse toujours le lien dans la description à côté des formations d'initiation et de tout le reste qu'on peut trouver eh bien il ya une troisième solution c'est verré 5 qui nous la porte c'est une nouveauté de verré 5 qui n'était pas présent dans les versions antérieures et on va voir comment ça s'utilise et ensuite après avoir vu ça la grosse partie c'est de voir tous les paramètres du sunlight et il y en a pas mal voyez si je vais sur sunlight ici que je déplie la partie droite et bien rien qu'ici là là et là et même ici j'ai pas mal de choses rien n'a pas des milliers mais on va aller à l'essentiel on va voir à quoi ça sert et surtout ce que ça apporte en termes de rendu à quoi ça sert plutôt que de bouger les curseurs au hasard je vais vous montrer vraiment là où il faut aller donc je commence tout de suite si je lance un rendu je vais lancer le rendu interactif histoire que tout fonctionne en même temps et que je vais je m'approche on voit que c'est un petit peu cramé parce que j'avais dû modifier quelques petits paramètres au préalable donc je vais remettre ça un petit peu par défaut voilà si je m'approche ici loi que l'ombre de ce ketchup à je la laisse le temps d'où à l'ordinateur de rafraîchir l'image elle est fidèle c'est la même orientation et la même définition les très nettement vous voyez genre soleil du mois d'août bien bien costaud si je viens bouger effectivement les leurres par exemple on va voir que effectivement ça bouge le soleil vient plus au fond ici comme ici le soleil se teinte d'une petite couleur jaune ça c'est automatiquement d'enverrer c'est à dire plus je vais aller dans les lumières fin de soirée plus je vais avoir des ambiances couché de soleil voyez ce qui est matérialisé dans ce ketchup par une intensité moindre de l'ombre donc là je vais laisser une heure voilà genre fin d'après midi quand même comme ça je peux très bien utiliser de la même manière que je l'ai fait dans la première vidéo le plugin nord solaire pour bouger le nord et donc bouger l'orientation du soleil on voit que là ça rentre par ici et donc c'est répercuté dans ce ketchup et d'enverrer les deux sont encore associés donc ça c'est la deuxième méthode rien de nouveau qu'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente ce que je vais faire maintenant c'est dissocier les deux c'est à dire je vais plus utiliser ça pour régler l'ombre de ce ketchup enfin l'ombre de mes rendus verray parce ketchup mais verray mais je vais utiliser les paramétrages que me propose verray 5 alors vous ne l'avez pas si vous utilisez une version antérieure vous avez dans verray 5 une nouvelle rubrique ici qui s'appelle custom orientation donc orientation personnalisée on va dire si je clique dessus on voit que maintenant l'ombre que j'ai ici et l'ombre que j'ai là n'ont plus rien à voir c'est celle ci et c'est ici grâce à ces deux petits pictos là que je vais contrôler le soleil donc ici c'est l'orientation l'inclinaison on va dire le soleil est plus ou moins bas et on va le voir je vais couper le rendu improviseurment je vais couper les ombres ici puisque ça fait ramer un petit peu les ombres je vous conseille de les enlever si vos ombres de ce ketchup font ramer ce ketchup donc je les retire et je vais les régler que ici j'ai une petite sphère qui me montre que quand je tourne ce paramètre je fais tourner le soleil autour de mon projet donc là il est plus question de nord ou de sud c'est x y x étant l'axe rouge y l'axe vert et donc voilà je tourne comme ça et puis j'ai un deuxième picto qui me permet de mettre le soleil soit tout en haut au zénith il est midi et l'ombre et bien on voit il tape vraiment comme ça ou au contraire plus je vais la rapprocher de zéro plus j'ai un soleil couchant hop j'ai essayé de le mettre derrière voilà comme ça avec une ombre donc plus rasante si je descends en dessous il fait noir donc je vais laisser comme ça et là pour régler j'ai pas d'autre choix que de laisser tourner le rendu en rendu interactif et de voir un petit peu ce que ça donne voilà bon finalement il est pas mal comme ça sert qui vient carrément de l'axe vert il rentre dedans et puis il est un peu rasant donc si je veux le faire moins rentrer je remonte ici et il va moins rentrer là voilà je suis plus en journée là finalement et bref on réfléchit plus en termes de deux heures ou deux mois là on réfléchit en termes visuels on regarde ce qu'on veut avoir comme rendu et puis voilà on bouge quelques curseurs donc c'est beaucoup plus souple c'est une autre manière de faire ça c'est pour la direction du soleil ce qui remplace ces outils là maintenant tout ce qui est en dessous bas c'est juste lié ou rendu plus rien à voir avec l'orientation c'est juste le soleil de quelle manière il va être rendu on a donc plusieurs petites choses il y a des choses que je vais vous expliquer avec ici dans des exemples concrets là sûrement rendu il ya d'autres choses que je vais vous expliquer via un lien que je vous mets aussi en description qui est super bien fait c'est un lien qui vous mène vers une page de la documentation officielle de verret donc sur le site verret et qui montre à quoi servent certains certains réglages donc les réglages essentiels on a la couleur donc là vous doutez que si je mets un soleil rouge j'ai une lumière sur toute ma scène qui est teintée de rouge en général on laisse en blanc ou alors on peut teinter légèrement jaune comme ça mais léger pour faire voilà quelque chose de plus chaud ou au contraire si je veux refroidir je trouve un peu tout petit peu bleuté j'ai une lumière qui est beaucoup plus froide là je vais essayer quelque chose vraiment neutre blanc sachant que ça ne sera jamais complètement neutre puisque je vous l'ai dit si on descend les heures de la journée on va avoir forcément une lumière plus jaune filter donc ça je vais vous montrer justement dans c'est une manière de simuler des ciels différents alors quand je suis en overwrite j'ai une lumière très froide et quand je suis en filter quelque chose de plus jaune voyez c'est mais il ya énormément de manières de jouer là dessus donc c'est pas un réglage que je qualifierais d'essentiel je vais je vais donc le passé l'intensité là c'est la puissance du soleil je suis à 1 et je vous conseille de rester toujours à 1 si je passe par exemple à 2 bah j'ai deux fois plus de puissance sur le soleil le problème avec ça c'est que ici ça devient presque cramé bientôt je vois plus la couleur de mon de mon cas donc je vais laisser à la size multiplayer alors là c'est trompeur on a l'impression que ça il ça serait la puissance mais pas du tout la taille ça influe sur la qualité de la définition de l'ombre alors je vais vous montrer à 1 par défaut j'ai non comme ça qui est très nette comme je vous disais c'est une bonne lumière de ceil d'été quoi si je passe je n'êtes complètement réservé à 25 je vois que j'ai non qui est beaucoup plus flou moins net moins bien délimité et finalement dans bien des cas dans la réalité on a plus une ombre comme ça et si je vais vraiment je pas je mets à 80 et encore une fois je suis complètement au hasard je verrai un nom qui se disloque complètement qui a plus vraiment de contours et très flou comme ce serait pour un ciel assez nuageux quoi finalement donc on peut régler comme ça l'intensité de la taille du soleil qui influe sur finalement l'ombre la définition de l'ombre je vais le remettre à 1 et ici on a des réglages entre turpidity ozone ça va modifier pareil la couleur de votre rendu et plutôt que nous faire des démonstrations approximatives je vous invite donc à ouvrir ce lien qui est ici qui est dans la description où vous avez donc des petits simulateurs c'est en anglais mais il ya des choses qui sont en français et les choses essentielles sont en français en c'est pas en français c'est des images les images ça parle à tout le monde c'est dans toutes les langues on a ici il montre par exemple ce que ça change l'orientation du soleil donc si le soleil est un peu bas le curseur eh bien j'ai donc une lumière d'été avec des ombres un petit peu plus diffuse et puis plus je le montre plus j'ai une lumière de midi ok la size multiplier ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'ombre là je suis à 4 donc j'ai une longue longue qui est assez nette si je monte à 10 ça devient beaucoup plus flou et si je suis à 40 ben là j'ai des ombres qui sont presque enfin on les voit toujours mais sont beaucoup beaucoup moins net pareil pour la turpidity donc turpidity à 2g ça et plus je vais monter plus je vais avoir une couleur chaude alors c'est pas toujours aussi flagrant sur les rendus là l'exemple est vraiment parlant mais c'est pas toujours aussi flagrant niveau des couleurs mais voilà ça va réchauffer un peu votre image sans que le soleil ne bouge pareil pour là on a des un curseur qui fait bouger la turpidité et l'intensité en même temps l'ozone alors l'ozone on retrouve hop je reprends le rendu ici ozone il est à 0,35 là dans ce rendu là eh bien ici on a un exemple avec une ozone à 0 à 0,5 et à 1 et on voit que j'ai une lumière à 0 qui est très chaude très jaune et beaucoup plus froide bleu métallique quand je mets l'ozone à 1 voilà donc ce petit site là il vous permet même si vous n'êtes pas bilingue de comprendre pas mal de petits réglages sur le soleil pour les autres donc ça c'était le turpidité là c'est le modèle du ciel donc ça va influer aussi sur la lumière la couleur par défaut il en osec je crois ce qui est intéressant et ce qui va vous gêner dans bien des rendus c'est quand vous utilisez le soleil je dézoome exprès hop vous avez une espèce de partie bleutée qu'est le ciel effectivement mais on a une partie en bas qui est très présente et qui grise et ça c'est le grand le sol et on peut régler ici la couleur du grand du sol donc là on voit que le gris ici c'est vrai que je retrouve là donc si je viens de modifier je mets quelque chose de plus rouge mais je faire truc quelque chose de plus rouge ici si j'essaie de trouver quelque chose d'un peu bleu et de le confondre avec le ciel ben voilà en fait c'est juste que j'aime quasiment la même couleur en bas que je vais laisser le gris de base hop pour vous montrer les deux paramètres le blend angle c'est le mélange blend c'est mélange entre le sol et le ciel donc le blend il est à 5,7 si je mets à 0 j'ai pas de blend j'ai pas de mélange on voit nettement le gris et le bleu qui se qui s'entremêlent pas pour le coup et le offset c'est pour descendre tout ça imaginez que alors j'ai préparé une scène je crois à l'intérieur je vais y aller voilà donc à l'intérieur on voit pas grand chose puisque le rendu d'intérieur est pas du tout paramétré en termes de lumière je vais plus me focaliser là sur voilà un rendu d'intérieur comme ça d'ailleurs je vais créer une nouvelle scène hop ça sera la scène 6 et si je veux pas voir ce vilain horizon gris eh bien je peux avec offset le décalé donc là si je vais le curseur à fond il se décale de 10 on voit qu'il a descendu un petit peu mais c'est pas suffisamment donc je suis à fond mais je suis pas à fond je peux mettre plus donc là je vais mettre par 25 et moi que le gris a presque complètement disparu je vais encore un petit peu ici donc je mets 26 pour qu'il se passe complètement en fait je le décale offset c'est décalage donc je les décalés de 26 vers le bas attention je crois qu'on peut la 90 au maximum oui que ça influe quand même sur la luminosité de la scène donc c'est vraiment voilà pas trop assisté donc j'ai ça comme ça j'ai une espèce de j'ai que du ciel quoi finalement je suis pas gêné par le reste d'autre part qu'est ce qu'on a d'autre je vais mettre un soleil rasant pour illustrer ce que j'ai ce que j'ai essayé de faire un soleil rasant soleil du soir et on va essayer de trouver où il est physiquement ce soleil sur mon rendu il est là bas super c'est exactement ce que je voulais montrer ici on voit que j'ai un point comme ça qui représente le soleil si je mets size multiplier par 25 pour avoir des ondes plus nettes j'ai le soleil qui devient plus gros c'est ça que ça fait size multiplier ça fait des ondes moins nettes mais un soleil plus gros donc ça peut être gênant d'avoir un gros point orange jaune comme ça dans le rendu c'est quand même assez moche donc là j'ai une option dans options justement tout en bas ici qui est invisible c'est à dire que je vais rendre invisible ce gros point ou petit enfin je vais rendre invisible le soleil lui-même ce qui va pas l'empêcher d'éclairer mais ce qui va l'empêcher d'être visible en monde et le dernier truc le dernier paramètre qui n'est pas très utile mais il existe donc c'est est ce que ça génère des problèmes de micro je vais finir avec une qualité peut-être un petit peu moins bonne qu'est ce que ça génère des ondes ou pas d'envoi quand ça génère pas d'ombre ça fait comme s'il y avait une lumière intérieure s'il n'y avait pas de mur en fait cela il rentre il n'est pas obstrué du tout donc je réactive pour voir la lumière qui rentre et qui est gênée par les murs et puis là on a quelque chose de beaucoup plus réaliste donc sauf qu'exceptionnel j'ai envie de dire qu'on laisse on a aussi le réglage des caustiques et ça les caustiques c'est l'eau de piscine la lumière qui traverse un verre et qui va laisser une empreinte enfin des marques qu'on appelle des caustiques j'ai une vidéo là dessus sur la chaîne qui parle d'autres piscines vous laisse aller voir je pense avoir fait le tour globalement de tous les réglages principaux du sunlight si cette vidéo vous appris quelque chose laissez-moi des likes à faire aussi à la chaîne à faire gros fait un petit peu et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain tout au ciao